Je m'appelle Simon Girard, je suis un étudiant, j'ai 20 ans. J'étudie au cégep de Jonquière en ATM en post-production. Félicitations pour avoir gagné, fait ton balado avec ton projet Mission Ulysse. C'est comment d'avoir gagné ça? C'est impressionnant, c'est un projet que j'avais depuis longtemps et le fait que ça ait pris des grandes dimensions très très rapidement, je trouve ça extrêmement motivant et c'est vraiment le fun pour moi de voir ce projet-là, mon petit bébé que j'ai créé. Oui, puis de le concrétiser ce projet-là avec Radio-Canada, c'est quand même... Tu sais, t'es pas sorti de l'école et que tu travailles déjà chez Radio-Canada, c'est comment? C'est ça, c'est super motivant. Moi, au début, ça me stressait, puis moi, j'avais peur d'envoyer des maires puis de les ranger au monde, mais la gang est vraiment le fun puis je me sens vraiment épaulé là-dedans. Mais ça a permis que justement, aussi, ce projet-là va avoir une plus grande ampleur parce qu'à la base, j'avais prévu de tourner avec des amis dans un sous-sol puis là, justement, il y a les studios qui embarquent. Donc, c'est comme je dis, ça prend d'ampleur puis c'est le fun, puis c'est l'émotion. Peux-tu nous résumer c'est quoi Mission Ulysse? Alors, Mission Ulysse, c'était une idée que je travaillais depuis un an environ à temps perdu qui part de l'idée un peu saugrenue. En fait, c'est une série de science-fiction audio qui part avec l'idée de qu'est-ce qui se passe si tu travailles au beau milieu de l'espace sans souvenir, aveugle et paralysé. Fait que c'était un peu la prémisse un peu terrifiante de ça de « OK, OK, mon personnage, ça va commencer comme ça! » Et par force de péripétie, il rentre en contact avec Nausicaa qui est une stagiaire à l'Agence spatiale internationale qui, elle, est une des dernières mortelles sur Terre et donc est stagiaire parce qu'ils ne peuvent pas lui donner un poste permanent parce qu'elle est mortelle. Puis donc, c'est ça, c'est le dialogue entre Nausicaa qui est mortelle mais sur Terre et ce commandant-là qui est au beau milieu de l'espace qui est immortel mais qui est isolé par son environnement. Wow! De l'imagination! Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier que tu souhaitais aborder et que tu les as transposés dans cette histoire-là ou c'est l'inverse? En fait, je suis un grand fan de nouvelles technologies et de découvertes qu'on fait. Puis j'essaie de baser Mission Indie le plus possible sur des faits scientifiques ou du moins des avancées puis des poussées au maximum. C'est comment de travailler sur une série balado comme ça, une fiction? De la structure, c'est un défi? C'est beaucoup d'emails, mais c'est... Mais non, non, c'est vraiment le fun. Puis j'avais quand même... Je veux que j'avais déjà préparé en amont tout mon univers, mes personnages, j'avais déjà une version, une V1 de scénario que là, j'ai retravaillé parce que le contexte est différent, bien évidemment. Là, on est présentement un peu dans le casting puis c'est fou. Moi, c'est la première fois que je travaille avec des acteurs professionnels puis moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que tout le monde sont bons. Je les écoute, là, je dis... Voilà, ça, c'est le texte que j'ai écrit dans ma chambre et voilà. Puis ils rendent ça parfait, là, puis t'es comme... Wow! Qu'est-ce que tu souhaites dans le futur après avoir fait ce projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien, présentement, je suis comme... Je vais jour par jour que j'essaye vraiment de mener à bien mon projet parce que présentement, c'est comme mon objectif numéro un. Peu importe ce qui arrive après, je veux le faire vraiment bien. Bien, merci beaucoup. J'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ça puis c'est sincère puis je suis certaine qu'on va réentendre parler de toi, cher Simon. J'espère. Bien, merci beaucoup. Merci. C'était très amusant comme entrevue et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada